Le président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme propose la création d'un groupe de contact à l'intérieur du Mali. Il estime que la sécurité des pays de l'Afrique de l'Ouest est menacée. Selon lui, 35 000 tonnes d'armes circulent au Mali. Nous écoutons Aluntino, Microdonné, Aram Touré et Abdoulaye Ndiaye. Vous savez, la rébellion est entrée au Mali en passant par le Niger avec 35 000 tonnes d'armement. Donc la circulation de ces armes est également une menace. La débâcle des institutions démocratiques qui est survenue très rapidement et qui aujourd'hui met dans un désarroi extrêmement profond les hommes politiques qui sont divisés entre ceux qui soutiennent la junte militaire et ceux qui sont contre la junte militaire. et une junte militaire qui de plus en plus viole les dispositions de l'accord cadre. Il faut que la CDAO agisse très rapidement. Mais nous interpellons tout particulièrement, bien sûr, les autorités sénégalaises. Nous les interpellons à cause, bien entendu, du nombre de Sénégalais dans Acme, qui constitue aussi une menace pour le Sénégal à cause de la circulation des armes. Mais surtout et fondamentalement pour que le Sénégal utilise ses atouts diplomatiques en relation avec la CDAO pour la création d'un groupe de contact sur le Mali. Il est indispensable d'avoir un groupe de contact international qui puisse franchement aider le Mali au jour le jour à régler le problème comme cela a été le cas pour la Guinée-Conakry et pour la Mauritanie.